Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. François Hollande a promis hier une nouvelle baisse d'impôts pour les ménages les plus modestes. Si les marges budgétaires le permettent, il s'exprimait lors d'un colloque sur la gauche au pouvoir. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui y voient son premier meeting de campagne. Est-ce votre cas ? Ça fait un an qu'il est déjà en campagne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne gouverne plus la France. Que lorsqu'il y a des choix à faire, il ne le fait pas. Mais ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce qu'aujourd'hui, il prend le budget de l'État comme un chéquier pour son compte de campagne. Et depuis le début de l'année, c'est sur 2016 et sur 2017, 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui ont déjà été annoncées sans qu'elles soient financées. La France a 2100 milliards de dettes déjà cumulées. Le déficit, au lieu de se réduire, en réalité n'est que stabilisé. Et il se trouve que maintenant, on ouvre le chèque pour satisfaire les étudiants, les fonctionnaires, les agriculteurs, les enseignants, avec 365 ou 300 millions décidés. Bref, tous les jours, un chèque, une carte postale, comme on disait, en direction des électeurs. C'est ce qu'avait annoncé François Hollande pendant sa campagne. D'abord les efforts, ensuite la redistribution. Mais ce que vous dites, c'est que les efforts n'ont pas été faits. Le problème, c'est que d'abord les efforts n'ont pas été faits et deuxièmement, ils n'ont pas de résultat. La France aujourd'hui est-elle, par exemple comme l'Allemagne, en situation d'équilibre ou d'excédent budgétaire ? La réponse est non. La France aujourd'hui recrée-t-elle des emplois ? Depuis que François Hollande est président de la République, il y a 1 200 000 personnes qui émargent à Pôle emploi en plus qu'avant 2012. Est-ce que la France est en train de réussir ? On nous répète sur tous les tons, chaque jour ça va mieux. Mais ça va mieux pour qui ? Les comptes publics sont tout autant dégradés, voire pires qu'avant. Le chômage n'a cessé de croître pendant 4 ans. La situation économique, sociale, salariale, pouvoir d'achat des Français ne s'améliore pas. Et tous les jours, le président de la République, qui connaît un échec économique et social absolument majeur, essaye de recréditer sa campagne, sa candidature à l'élection présidentielle et commence sa campagne. Je trouve indécent et indigne de la fonction présidentielle, un an avant l'élection, d'utiliser ainsi les moyens de l'État pour essayer simplement de valider l'idée qu'il pourrait continuer. Les Français ont envie que ça s'arrête. Et l'année qui vient va déjà être très longue. Il ne faudrait pas qu'en plus, nous la payons très cher. Vous avez évoqué la prime accordée aux enseignants du primaire, les professeurs des écoles. 800 euros par an, ça a été confirmé hier par le Premier ministre. Il ne fallait pas le faire, selon vous, malgré le niveau de salaire des professeurs des écoles qui est très bas si on regarde ce qui se pratique chez nos voisins européens. Mais il y a un besoin, effectivement, de revaloriser le salaire des enseignants, notamment dans le primaire. Mais ce n'est pas au bout de 4 ans que François Hollande s'en rend compte. Il le fait, vous le voyez bien. Et j'entendais hier une syndicaliste qui manifestait dans la rue Place du Père-les-Brunards expliquer qu'elle avait le sentiment que François Hollande les prenait pour des imbéciles. Et je crois qu'il prend les Français pour des imbéciles. En réalité, il compte sur l'oubli et l'appât du gain. Mais l'appât du gain accrédit parce qu'à chaque fois qu'il engage une dépense, ce ne sont pas nous, nous, Français d'aujourd'hui, qui paierons. Ce sont nos enfants qui paieront les dépenses qu'il est en train d'engager. Financer sa campagne sur les comptes publics et accrédit sur la tête de nos enfants, c'est indigne d'un chef de l'État. François Hollande a dit hier qu'en l'état actuel des négociations, il disait non au traité transatlantique, le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Sur ce point-là, approuvez-vous la décision du président de la République ? Oui, enfin la décision. J'approuve évidemment la position. C'est une étape. Voilà, j'approuve la position. Moi, je ne souhaite pas que nous signions ce traité qui est à la fois négocié aujourd'hui dans une opacité qui est scandaleuse, et je vais y revenir, et en même temps contraire aux intérêts de notre pays et de l'Union européenne. C'est un traité voulu par les États-Unis qui exige beaucoup de choses, qui menace à la fois la protection de notre environnement, la qualité de notre alimentation, la capacité que nous avons à nous défendre contre de grandes entreprises et leurs intérêts. Et donc, je souhaite que la France s'oppose, et elle peut le faire, seule, et ce sera la responsabilité lourde du président de la République, s'oppose à ce traité. Mais, avec François Hollande, on sait bien que le propos d'un jour est souvent démenti le lendemain ou le surlendemain. Et donc, je crains que ce qu'il dise aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fera demain. Et moi, je demande solennellement au président de la République deux choses. La première, c'est d'exiger de l'Union européenne qu'on puisse consulter de façon publique, et qu'un débat public s'ouvre sur chaque citoyen puisse avoir accès à l'état des négociations. L'opacité, la dissimulation de cette négociation a été exigée par les États-Unis. On peut imaginer que ce n'est pas dans l'intérêt ni de l'Union européenne ni de la France. Il est donc de la responsabilité du président de la République d'exiger et d'obtenir, pour qu'on poursuive les discussions, que ces négociations deviennent publiques et fassent l'objet d'un débat public. C'est une nécessité, d'abord parce que la vie, la qualité de vie, la qualité de notre environnement, de chacune et de chacun d'entre nous, et les intérêts fondamentaux commerciaux de nos États sont concernés. Et deuxième chose, je lui demande pas de dire « je bloque au rapport d'étape », mais de bloquer à la fin, parce qu'aujourd'hui, je ne vois rien dans la position des États-Unis qui pourrait évoluer de tel point que cet accord soit satisfaisant. D'autant plus que, et je termine par là, que si Barack Obama est un très ardent défenseur du traité en question, ni Donald Trump, ni Hillary Clinton ne semblent emballés. Donc je ne suis pas convaincu que nous ayons besoin de signer un tel traité avec un président finissant, alors même que l'administration américaine qui se prépare, quelle qu'elle soit, semble y être opposée. Emmanuel Macron a menacé hier de légiférer sur le salaire du PDG de Renault, Carlos Ghosn, dont le conseil d'administration est passé outre la décision des actionnaires. Est-ce qu'il faut aller, enfin, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, vers un véritable encadrement des salaires des hauts dirigeants ? Non, je ne crois pas qu'il faille aller vers un encadrement des salaires, parce que je vais vous dire, je pense qu'une chose, c'est qu'on stigmatise et on a raison, des patrons qui échouent. Quand un patron réussit, ça veut dire que sa société, les employés de cette société en bénéficient, et que c'est normal que ça puisse être émulé. Ce qui est choquant dans l'affaire Renault et du vote qui a eu lieu, c'est qu'il faut laisser, entre guillemets, la démocratie d'entreprise s'exprimer. L'Assemblée générale des actionnaires, ceux qui détiennent l'entreprise, ceux qui en sont les propriétaires, ont dit, nous ne souhaitons pas l'augmentation du patron de Renault. À 54% ? À 54%. Et donc, je pense que ça devrait devenir contraignant et pas indicatif. Parce que le conseil d'administration, qui lui est composé de dirigeants d'entreprises, vient dire le contraire. C'est un peu comme si on faisait un référendum en France, et puis que le Parlement disait le contraire de ce qu'a dit le peuple français. Je pense que ce qu'a dit l'Assemblée générale de Renault, donc les actionnaires, les propriétaires de Renault, doit être respecté. Soit M. Ghosn effectivement en tient compte, soit il faut qu'on légifère pour que les votes des Assemblées générales deviennent obligatoires, contraignants sur le salaire des dirigeants. Ce n'est pas à la loi d'encadrer. Mais quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous devez être chef chez vous. Si le patron de Renault s'exonère du vote de ses actionnaires, à ce moment-là, il faudra légiférer. Je suis d'accord. Rapidement, Jean-Christophe Lagarde, l'UDI a voté le 20 mars dernier, lors de ce congrès, contre la participation à la primaire, qu'on appelait à l'époque de la droite et du centre. Est-ce que vous souhaitez que cette position évolue ? Écoutez, la primaire des Républicains, elle est en train de se dérouler, d'abord avec un nombre de candidats qui me paraît surprenant. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs tout soit présent à la fin. On va être autour d'une quinzaine. Je pense qu'à la fin, ce ne sera pas le cas. Pour l'instant, je ne vois pas de projet se défiler derrière ça. Je vois plus un casting. Nous nous avons refusé parce que nous souhaitons, non pas seulement participer à un casting, mais construire une coalition qui permette une alternance, qui permette de gouverner la France. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a un problème d'accord entre eux, si j'ose dire, ou de désaccord entre eux, de compétition entre eux. Si cet accord devient possible, évidemment, on reverra les choses, mais je ne crois pas que ça progresse. Merci Jean-Christophe Lagarde. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501